et bien bonsoir à tous si dara manel pour une vidéo sur star trek fleet commande voilà je reviens d'une petite semaine de vacances avec ma copine donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéos pendant toute cette semaine mais maintenant on est de retour et on va parler aujourd'hui justement de ces arcs en fait parce que tu as bien compris qu'il y a toujours un arc en fait dans le jeu que ce soit l'arc borg l'arc miroir l'arc là des outlaws comme il s'appelle l'arc hors la loi il y a toujours un arc qui est en cours et on va voir en quoi ça peut être bien moins bien sur quel point on pourrait améliorer ses arcs parce que au début c'est sûr que je trouvais extrêmement intéressant cette idée d'arc notamment quand l'arc borg est arrivé mais maintenant ça devient clairement lassant et moi même qui n'est pas réellement joué pendant cette semaine avec les événements qui sont arrivés c'est sûr que je pense que pour moi ça aurait été un peu à la goutte de trop mais ça aurait fait beaucoup beaucoup de fois la même chose et voilà on va justement voir qu'est ce qui va qu'est ce qui va pas donc commençons peut-être par un gros point positif gros point positif c'est que dans chaque arc tu as une boutique un battle pass un truc comme ça excellent je conseille toujours de prendre le battle pass à 20 francs petit premium à 20 francs pour l'arc borg en espérant que voilà comme j'ai loupé un peu quelques événements je vais pouvoir quand même débloquer le dernier checkpoint ça c'est un des gros points positifs autre point positif c'est l'émission qui arrive avec tous ces arcs donc ici on peut débloquer dans l'event store j'en ai débloqué une encore tellement de trucs à débloquer mais ça c'est un gros point positif l'émission point négatif par contre des missions c'est que elles sont toutes trop simples toutes s'il ya aucun challenge aucune réflexion rien il y en a même pas l'impression que l'émission progresse avec le temps c'est à dire que peu importe l'émission elles auront toujours le même type de style etc même niveau de style niveau de style qui aussi entre 100000 et 200000 de puissance je peux comprendre que pour l'arc bord pour typiquement l'émission avec le bidar etc que ce soit les deux styles assez simple parce que pas forcément tout le monde a le bidar etc il faut quand même qu'ils puissent faire l'émission mais pour un arc comme celui ci je ne comprends pas pourquoi l'émission sont aussi simples je m'explique si on va dans un niveau 27 on peut voir que les hostiles sont à un million cinq de puissance cirque dans la logique des choses site atteint si tu atteint on va dire ce système cirque les missions qui sont dedans avec la puissance des hostiles on sait que là quand même la puissance des hostiles dépend du niveau du système et bien les hostiles devrait être extrêmement puissant sauf qu'ils ne le sont pas ils ne sont pas et ça c'est quelque chose je comprends pas les missions sont qu'on pourrait dire brider sur que il y en a certaines dans cet arc qui sont seulement pour les niveaux 29 d'accord minimum cirque c'était niveau 28 tu peux pas donc pourquoi un niveau 29 tu lui met un hostile à 200 milles de puissance maximum pourquoi pourquoi parce que il a un jellyfish au niveau 29 non il y'a un niveau 29 tu as soit le détroit enfin soit le détroit mais flower légionnaire soit saladin bortas et le centurion c'était encore le kumaris vraiment voilà c'est dur pour toi vraiment tu passes pas un bon moment mais niveau 29 tu as au moins un vaisseau à minimum 400 milles de puissance vraiment minimum et encore s'il ya 400 milles tu passes un très très mauvais moment alors pourquoi les hostiles sont aussi faibles d'accord pourquoi moi ce que je préférerais voir c'est des vraies missions d'accord avec des vrais hostiles plus puissants 1 sur lesquels tu dois réfléchir pour mettre l'équipage tester même de nouveaux équipages pour pouvoir réussir à le battre c'est pas j'envoie mon north star parce que le north star une vitesse de distorsion extrêmement rapide donc la distorsion c'est entre chaque système pour aller là voilà ça c'est la distorsion il faut une minute 46 c'est pas j'envoie mon north star parce qu'il va vite et puis de toute façon il est plus puissant qu'un n'importe quel hostile dans ses arcs c'est je vais envoyer mon enterprise mon saladin pour battre le hostile mais non est ce que j'aimerais voir changer dans ses missions c'est que c'est l'émission en fait il fait tout d'un coup tu n'es même pas obligé de réparer une fois ton vaisseau et les récompenses sont dérisoires ou des fois de francement des faits sont bien mais soit elles sont dérisoires comme typiquement il ya une une mission qui donnait 453 de données décodées donc c'est ces données là voilà celle là celle que tu mines à 3 millions maintenant à la seconde je ne comprends pas je ne comprends pas littéralement je mine trois secondes avec mon botany baisse sur une mine gelée trois secondes et là je vais me taper une mission de dix minutes pour avoir ça non ça ne vaut pas la peine ça c'est un gros gros point positif enfin négatif pardon c'est qu'il ya des missions je sais que je comprends pas les récompenses autant voilà en termes de ressources trois étoiles et tout tu peux pas te tromper mais voilà tu ne donnes pas à 450 de données décodées corrompus plus qu'elles ça a aucun sens maintenant parlons des événements les événements sur la même chose armada voilà un événement d'armada normal un événement d'armada comme ça maintenant les points voilà pour avoir ça c'est encore la même chose chaque fois la même chose chaque événement toujours les mêmes c'est d'accord c'est pas la la chasse à la faction mais c'est toujours taper des hostiles là ces armadas jusqu'elles sont différentes donc c'est sûr que tu es obligé de faire mais bon quand tu tapes trois fois la même chose avant et puis les événements solos c'est taper un maximum de style pour faire un maximum de dégâts sincèrement c'est un truc que tu vois tout le temps tout le temps c'était dans quel truc c'était il y avait eu bah au début je crois c'était la partie 1 de l'arc j'étais à yarda pareil j'avais fait je crois deuxième puis j'avais tapé toute la journée des hostiles c'est pas un truc dans lequel je vais me relancer donc un peu de changement pas que chaque arc bah tu tapes des hostiles dans les systèmes différents parce que le principe reste extrêmement le même c'est dommage il y avait quand même des événements certains qui étaient un peu plus fun comme raid des bases valet des ressources et tout voilà ça je trouve que c'était intéressant comme événement malheureusement ils les ont enlevé parce que ça incite les gens à attaquer et puis s'ils attaquent et ben plus personne va vouloir jouer sur un serveur et un jeu dans lequel règne le chaos mais c'est dommage parce que c'est pas un jeu de farming donc j'attends de gros changements par rapport à tous ces events voilà et puis des events de 10 jours même plus c'était quoi 13 14 jours c'est sûr que la réputation c'est incroyable 30000 mais 83 cristaux raffinés 250 crédits indépendants c'est dérisoire pour 12 jours 13 jours même 14 jours de travail c'est dérisoire vraiment dérisoire ce qui est très dommage parce que s'ils donnaient des bonnes récompenses les gens seraient motivés les événements seraient moins embarbants parce que tu as envie de les faire pour pouvoir avoir des bonnes récompenses maintenant tu es en mode bon bah si j'arrive premier au deuxième de toute façon les récompenses sont à peu près les mêmes j'ai pas forcément envie de me battre pour une place au dessus c'est dommage donc voilà en gros les missions ça va pas il ya trop de missions faites moins de missions avec de meilleures récompenses voilà il est plus compliqué les récompenses faut les revoir parce que il ya des incohérences 453 données c'est vraiment rien les hostiles d'accord si tu mets si la mission est accessible que pour les niveaux 29 et supérieur tu t'attends à ce que le type est au moins un vaisseau de puissance 400 mille vraiment au minimum quoi minimum minimum donc tu mets pas un hostile à 200 mille maximum parce que ça tourne entre 100 mille et 200 mille et puis tu fais du changement niveau des events tu fais des meilleures récompenses parce que ça motive pas et puis ouais les points les events en termes de points pour gagner ces trucs là pour l'event solo là ben tu changes d'accord parce que c'est tout le temps la même c'est tout le temps la même et ça prend du temps pour rien parce que taper des hostiles c'est pas le truc le plus sympa donc soit tu baisses les points soit tu augmentes le nombre de points qui gagne par hostile soit tu laisses le même nombre de points mais tu augmentes le nombre de points que tu gagnes au total mais il faut changer parce que c'est barbant ça fait six mois que on se tape les mêmes events ça commence très très long mais bon ils en valent la peine mais peut-être qu'ils en valent juste pas assez la peine voilà n'hésite pas à me dire quel changement toi tu appliquerais qu'est-ce que tu aimerais voir comme changement quels events tu aimerais peut-être voir intégrer quelle récompense tu aimerais voir parce qu'il y a beaucoup de choses que voilà j'aimerais beaucoup de changements c'est pas très clair encore mais j'aimerais beaucoup de changements peut-être qu'on pourra faire une vidéo dans laquelle on propose des vraies solutions voilà c'est tout pour cette vidéo c'était d'Aramanel sur star trek fluide commande c'est tout pour cette vidéo 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 Sous-titrage ST' 501 ...